Musique L'ENSAT, organisme de formation ou famille ? Ça reste avant tout quand même un organisme de formation. L'ENSAT, on a beau y passer des années sympa de sa vie, il faut qu'avant tout on sorte de l'ENSAT avec l'ANIAC et avec l'envie de s'investir dans le monde professionnel d'une manière ou d'une autre d'ailleurs. Quel souvenir je garde de l'école ? Je garde le souvenir de m'être forgé un peu des convictions et surtout de m'être transformée un peu comme un espèce de couteau suisse pour avoir une vraie capacité à apprendre dans ma vie professionnelle telle que je la vis aujourd'hui. Non, ça va. Je parle vite. Je parle beaucoup. Je ne fais pas trop des réponses courtes, pas assez courtes. Quel sera l'ingénieur agro de 2050 ? Honnêtement, déjà il n'y a pas un ingénieur agro de 2015, donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y aura un ingénieur agro en 2050, je pense qu'il y en aura plein. Je pense qu'aujourd'hui l'ingénieur agronome c'est un profil que les sociétés recherchent parce que c'est le profil de quelqu'un qui va avoir l'envie d'apprendre, qui ne va pas être prétentieux. Alors il ne faut pas être prétentieux, pour autant il faut avoir confiance quand même en soi, en ses capacités, et avoir cette envie de toujours aller vers l'autre. Et je pense que l'ingénieur agro, s'il démarre ses connaissances pures par les sciences du vivant et la complexité des sciences du vivant, parce que c'est ça l'ingénieur agro, quelque part après il peut aller se revendre, il peut aller tout comprendre. Comprendre une entreprise, finalement, ce n'est pas plus compliqué qu'un organisme humain. Donc je trouve que ça lui ouvrira plein de portes et il sera partout. L'ENSAT en trois mots, compétence, relationnelle et je dirais ouverture.